Hey tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog travaux alors là il est 9h41 je me dirige vers action actuellement pour acheter un balai deux trois petites choses aussi pour l'appartement pour les travaux parce qu'il manque des choses je suis je suis sortie avec un petit haut à bretelles mais c'est avec sa mère en fait ici limite il pleut je suis en short et tout c'est pas ce temps parisien je ne suis pas d'accord donc le programme d'aujourd'hui on va finir les peintures dans la chambre je suis déjà venue hier soir pour faire le radiateur et aussi quelques quelques placards ça prend beaucoup de temps le radiateur il m'a pris une heure et demie à faire parce que bah faut passer entre les machins enfin bref voilà et mon ami il est passé aussi hier soir et il a fait il a gratté en fait tout le tout le plafond parce qu'il y avait plein de petites fissures donc le programme d'aujourd'hui c'est finir pour que je finisse toutes les peintures dans la chambre faire l'enduit on a trouvé des techniques pour faire l'enduit parce que faire de l'enduit au plafond faire l'enduit sur les murs et en fait j'ai vu qu'on pouvait faire ça avec un rouleau de peinture ah oui ça faut que j'achète faut que j'achète un rouleau de peinture j'ai pas bien fait ma liste de courses on va en action je vous montre l'étendue des travaux on va s'amuser aujourd'hui bon je reviens d'action il y avait rien du tout dans les rayons genre vraiment rien même pas de balai rien 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 du tout donc je pense pas que ce soit un bon deal de venir à l'ouverture parce qu'ils mettent tout en rayon vraiment les rayons étaient vides il y avait rien du tout et en plus la caissière était extrêmement désagréable genre vraiment c'est pas possible du coup là je vais à l'ikia pour essayer de trouver une pelle et une balaiette et un balai ça fait vraiment bizarre d'avoir un ikea vide sans personne c'est méga agréable ah si c'est ça mais 13 balles dans le chanson on va ramasser comme ça parce que 13 balles faut pas enfin je sais pas non c'est un balai je sais pas si je vous ai montré dans mon dernier vlog il y avait ça en fait à 600 euros le 2 à 1200 donc c'était un des canapés qu'on qu'on aimait bien il a beaucoup réfléchi pour le prendre ou pas en fait il ya des traces et la personne ne parte pas calac c'est où ils sont plutôt bien toujours de même on peut facilement custom et cette table est vraiment top aussi c'est con que ils veulent pas mettre de table ce que vraiment l'état pas trop cher en plus elle est extensible j'aime trop et ça le petit marchepied 20 euros c'est plutôt pas mal coup j'ai mesuré le le canapé je crois qu'il est un peu trop grand et ça là j'aime trop 40 euros le de 129 euros c'est super joli pas mal de belles choses quand même même les coussins d'assises là du coup 9 euros le 25 après vous changez la housse vous mettez un tissu autre est plutôt bien bon moi je pars sans achat parce que mon meilleur ami il va acheter le nécessaire à carrefour bon je viens de rentrer et regarder tout le bordel du coup il a tout cassé fin tout enlever les petites fissures il ya goulon dans la cuisine pour l'instant parce que là faut tout nettoyer faudra mettre des bâches aussi donc voilà c'est pour ça qu'il nous fallait un balai parce que avec l'aspirateur c'est pas possible d'aspirer ça donc il va falloir tout aspirer etc enfin tout tout ramasser à la paix la veillette je vais vous montrer ce que j'ai fait hier sachant que j'ai pas vraiment vu vu que il faisait noir ah oui ça change de ouf donc déjà le le radiateur a été repeint en blanc je sais pas si vous arrivez à voir la différence mais moi je la vois de ouf j'ai repeint aussi les tuyaux donc ça c'est tout blanc tout propre ensuite j'ai commencé à faire les placards je pense que vous voyez la différence voilà hier j'ai pas pu faire au dessus parce que j'avais pas escabeau mais aussi j'avais pas les pinces adéquates pour enlever les poignets j'ai commencé à faire ces portes là on pourra choisir une deuxième couche là l'intérieur je mettrais juste une couche je pense ça suffira j'ai fait aussi ici l'intérieur il ya quand même des traces de rouleaux mais bon après il y aura les vêtements donc on verra pas grand chose tout ça à faire après ça va bien c'est fait là aussi donc on a ça comme peinture donc il faudra en racheter ce qu'on a plus beaucoup donc voilà écoutez je suis assez contente des portes enfin je pensais que sachant que c'est de la grosse merde je pensais que ça n'est pas vraiment accroché et en plus il faisait noir donc je voyais rien ça c'est cool je vois quelques petites imperfections par ci par là mais franchement ça passe voilà donc là je vais m'attaquer à ce mur là pendant que j'ai l'escabeau parce qu'après je l'aurais pu pour faire donc tous les jouants au dessus faut que réussissent à ouvrir le pot de peinture parce que c'est une galère à ouvrir cette putain de pot je vais me changer d'abord parce que là c'est pas possible et je vais faire un bisou à gollum oh ma gollum comment ça va oh t'es toute chaude tu faisais dodo toi oui tu faisais dodo comment ça va ma gollum c'est vrai tu sais que t'es la star du programme c'est que tout le monde t'aime tout le monde te trouve affreuse regardez moi cette tête j'arrive même pas à te caresser tellement que t'es sale t'es toute grasse comment ça va faut vraiment que tu apprennes à ne plus monter sur les sur les plans de travail là c'est pas possible la dinde au soleil voilà cet endroit là je sens là sur le radiateur en plus là je sens que les sphinx adorent la chaleur genre ils peuvent faire 45 degrés elles vont quand même s'en mitouffer dans un plaid etc t'as été sage oui bah oui mon coeur t'es toujours sage voilà c'est gollum pour action j'ai retrouvé enfin du scotch pour peinture donc j'en ai repris des rouleaux j'en ai pris un grand pour faire l'enduit peut-être que ça pourra l'aider et j'ai pris deux autres comme ça et une bâche comme ça il sera content donc là je suis en tenue au cul tenue de guerrière mais il faut s'attacher les cheveux parce que mes cheveux sont d'une longueur incroyable donc on va essayer de les attacher on va se faire un kiki donc il y a quand même pas mal de boulot mais j'aimerais bien finir la chambre aujourd'hui faire toutes les peintures si c'est possible donc on va d'abord attaquer à celui là comme ça ça va laisser le temps de sécher pendant cela moi je continue tout ce que je peux faire avec l'escabeau comme ça dès que mes amis arrivent parce qu'il arrivera vers 11h30 je pense normalement il m'a dit qu'il m'a mis comme couscous ce soir moi on me dit couscous il n'y a pas de souci je fais tout ce que tu veux donc voilà le chignon incroyable on va utiliser du coup la peinture du luxe valentine celle-là et c'est la gazelle j'espère ça va pas être trop foncé parce que déjà les murs sont extrêmement foncés j'aurais pas forcément choisi ça mais bon et j'ai réussi à convaincre à mettre du terracotta dans son salon parce que j'adore le terracotta et je vais montrer plein d'inspiration mais regarde et tout c'est trop bien avec ton intérieur et tout j'ai dit vas-y j'avoue j'aime bien on ira à Laura Marlin bientôt de toute façon je pense mardi pour acheter toutes les peintures parce qu'on n'a plus rien bon j'ai fait tous les coins donc c'est plus difficile au plafond parce que je peux pas mettre de scotch parce que sinon ça arrache la sous-couche on doit tout faire à la main pareil pour la peinture aussi et que là où il y a le scotch où ça va super vite mais sinon dès que c'est le mur en fait c'est un peu galère et j'ai un peu dépassé je vais devoir repasser de la peinture ici parce que j'ai un peu galéré je vous avoue sinon bah c'est good hein donc on va attaquer la grosse peinture c'est parti le rouleau il est où il est là je viens de terminer alors j'aime pas du tout les couleurs mais là par exemple ça se voit assez bien la caméra là c'est taupe et là c'est gris parce que c'est vraiment ouais non c'est pas c'est pas incroyable je trouve donc j'espère qu'il va quand même aimer je vais essayer de rattraper les petites conneries que j'ai faites là bas et je vais continuer à peindre tout ce qui veut faire nettoyer d'abord parce que c'est dégueulasse je comprends pas qu'on vende un appartement aussi dégueulasse franchement je n'ai jamais vu ça juste regarder la porte je sais pas ce qui s'est passé mais clairement tu rends un appartement comme ça c'est aberrant non je sais pas c'est que moi ça choque voilà je vais essayer de continuer avec l'escabeau parce qu'après je ne pourrais plus l'avoir je vais rattraper mes conneries et je vais peindre en blanc les bordures de fenêtres je pense que je vais faire le meuble là en haut et après pendant que ça sèche je nettoie comme ça ça sera déjà sec ça et après je ferai les bordures mon dieu les gars regardez sur quoi je tombe non mais vraiment enfin je sais pas tu vends une baraque tu laisses pas ça non mais en vrai on est où là vraiment les gens qui achètent des baraques vous vous achetez avec ça avec les déchets des gens mais je suis choquée par contre ça c'est vraiment de la merde ça c'est comment j'ai jamais vu ça de toute ma vie c'est même pas propre et on est ça il ya des petits des plastiques là bas non mais j'ai jamais mais c'est quoi ces gens sales on est entouré de personnes crados dans ce monde ou encore là bas il ya des rouleaux non mais on est où là déjà qu'on est con en plus on est sale mdr la réputation qu'on a non mais regardez ça c'est pas possible donc j'ai fait ça se voit ce que j'ai fait j'ai fait l'intérieur d'ici j'ai pas encore fait là donc j'attends que ça sèche mais j'ai peint l'extérieur l'intérieur etc j'attends que ça sèche comme ça je vais faire des secondes couches là dessus et après dès que enfin dès qu'on revient on va manger parce que j'ai trop faim je vais nettoyer avec l'aspirateur comme ça ça sera good tout le reste comme ça je vais pouvoir faire les plaintes le haut des portes et tout pour ça ah oui non faut que je fasse la deuxième couche pardon ouais il m'a dit que le niveau des échantillons ça rendait pas gris celui-ci les bases Pierre il repeindra un jour un jour lointain et du coup bah voilà ce que ça donne pour l'instant donc on va aller manger bon petite pause avec ma goloom elle est juste là trop mime j'aime trop donc là je viens de faire la deuxième couche et j'ai fait tout ce qui en fait en hauteur les encadrements etc je suis désolée je vous montre pas parce qu'en fait j'ai pas de trépied donc je peux pas poser ma caméra donc ça avance ça avance je pense que les placards ça me les placards ça me gonfle tu vois je n'aime pas peindre mais là ça commence vraiment à gonfler je suis fatiguée et en plus c'est le haut du tas n'est pas top donc je pense que j'ai plus beaucoup de peinture ni de sous-couche ça va être l'intérieur du placard il y a une partie que j'ai pas faite parce que j'ai peur de pas avoir assez de peinture et ça au pire je le ferai à la fin et tout tu vois mais les plaintes j'aurais bien les faire assez rapidement donc il faut que j'enlève la bâche c'est vraiment très fatigant les travaux moi j'ai plus de jambes à la fin de la journée j'ai plus de cerveau j'ai plus rien donc bon c'est parti je sais pas que je il doit être au moins 16h-16h30 j'espère qu'il n'est pas plus de 16h30 parce que chez moi c'est la merde il est 17h c'est officiellement la merde donc là il a bâché tout donc ça c'est trop cool il l'a bien fait il a fait l'enduit donc généralement l'enduit il faut le laisser poser 30 minutes je sens qu'il va galérer enfin en fait on avait plus assez de rouleaux enfin vous savez le truc pour mettre les rouleaux du coup il est allé en acheter bon voilà ce que ça donne sans la bâche et j'ai du coup protégé pour les plaintes donc il y a encore tout ça à peindre j'ai tout nettoyé donc à la lingette et au aspirateur il y a des taches qui ne partent pas après il y a des coulures de je ne sais quoi donc on va peindre et je vais essayer de retirer la protection juste après enfin dès que la peinture est encore sèche parce qu'en fait dès que c'est sec du coup ça fait des... ça écaille la peinture quand j'enlève vraiment c'est pas terrible j'ai jamais vu ça ça s'enlève très bien même sec là je vais essayer de le faire en même temps quelques minutes plus tard j'ai enfin terminé je sais pas si on voit une différence en tout cas je la vois surtout là en bas de la fenêtre pour la fenêtre je sais pas vu que c'est du pvc je sais pas si ça peut se repeindre je pense qu'il y a des peintures pvc mais on en a plus là j'étais en train de racler les fins de peau donc là j'ai vraiment plus de peinture donc la prochaine fois on ira à le Romerna à acheter de la peinture même peut-être pour les fenêtres comme ça c'est blanc et tout parce que là on voit le contraste entre le blanc et la fenêtre quand même pas mal de boulot ensuite au niveau de ménage parce qu'il y a quelques petites traces de peinture donc pour frotter un petit peu ça se convient c'est de la peinture ça s'en va assez facilement et sinon pour l'intérieur bah il faudra je pense que vous le voyez là ça à faire là et je le ferai au gros boulot je pense pas avec le petit parce que j'ai vraiment galéré une deuxième couche à l'intérieur troisième couche aux extérieurs là j'ai nettoyé toutes les plaintes là où il y avait de la peinture en fait qui coulait donc j'ai mis de l'eau du savon et du dégraissant et j'ai acheté cette petite brosse j'ai encore l'étiquette à action elle est vachement bien parce qu'on peut racler sur le haut et on peut frotter je crois que ça m'a coûté genre 50 centimes et après j'essuie avec ça pour pas que ça gondole parce que c'est du parquet clotant voilà et là faut que je m'attaque aux fenêtres regardez comment c'est dégueulasse mais faut les nettoyer à fond parce que c'est plus possible c'est tout dinde bon première lessive de fait du coup voici je rentre pas parce que j'ai épié tellement dégueulasse que je préfère pas rentrer mais tout est propre ça y est j'ai tout nettoyé tout est nickel bon il faudra repasser sur le vide parce que j'avais pas de nettoyant vide j'avais que du dégraissant on pourra refaire de la peinture bien évidemment mais au moins on peut installer son lit qui est dans le salon et qui gêne pour l'enduit donc au moins ça c'est cool on est bon dans le timing avant c'était une catastrophe au plafond il y avait du polystyrène vraiment dégueulasse il y avait du papier peint les murs étaient vraiment pourris c'était vraiment compliqué de les ravoir il a galéré c'est pour ça que la sous couche n'adhérait pas vraiment au plafond et au reste il y a eu des cloques et tout enfin bref c'était un bordel on s'en est plutôt bien sorti dommage pour les couleurs c'est pas ce qu'ils voulaient exactement mais bon je pense avec de la déco etc ça peut le faire on va mettre des petites étagères des petites lampes peut-être changer les poignets retrouver des poignets aussi peut-être ton armoire faudrait que je mesure parce que tu veux plus tes poignets là ah mais par contre je sais pas comment les remonter parce que c'était un enfer donc tu ouvres par le dessus comme tu fais tu vois on va essayer de retrouver des poignets le problème c'est que je marche sur un sol propre c'est que là vous voyez c'était rond donc il faudrait retrouver un truc un peu semblable pour cacher la misère de l'enduit je sais pas on verra il faut exactement la même longueur donc écoutez voilà déjà pour ça et au niveau de l'enduit parce que monsieur galère c'est très très dur l'enduit c'est quelque chose que moi je déteste faire il a déjà commencé ici et du coup il fait ça au rouleau c'est une technique que je connaissais pas vraiment il l'a découvert en regardant le tuto sur Youtube donc un rouleau ensuite bah on essaye de lisser et franchement c'est plutôt bien fait là en fait il y avait plein de trous comme vous pouvez voir et c'est pas encore fait et là il a fait déjà tout ça c'est extrêmement long à faire et fastidieux c'est chiant c'est pas compliqué mais c'est chiant à faire moi je déteste et je pensais qu'on aurait fini au moins aujourd'hui mais comme il a attaqué ça assez tard et bien on a pris du retard voilà donc là il y aura le lit à mettre dans la chambre donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure il y a sa télé aussi qu'on va mettre aussi dans la chambre en attendant comme ça le salon sera libéré les petites avancées il a aussi acheté en urgence un étendoir à l'ange j'ai acheté ça à Ikea ohlala je marche sur de l'enduit vraiment mes pieds c'est une catastrophe oh merde j'ai de l'enduit partout je vais le poser par terre j'avais tellement mal aux jambes donc voilà on a fait enfin il a fait un tiers un peu plus d'un tiers c'est extrêmement long et chiant et facile on peut pas faire juste au niveau des trous il faut faire tout le plafond je vais dépêcher parce que le couscous ferme à 22h30 on vient manger couscous parce que moi j'attends que ça depuis ce matin peut-être c'est plus possible très clairement le prochain vlog demain je pense ça sera le Roi Merlin j'essaye de vous filmer des vidéos et vous poster des vlogs travaux le week-end donc le prochain vlog on ira à le Roi Merlin acheter tous les matériaux etc on va devoir faire aussi des déco c'est un bordel ça me donne envie d'acheter dans le neuf et pas de retaper parce que même refaire des peintures c'est plus possible dès que je vois une tapisserie je dirais non genre pour l'achat c'est bon genre tapisserie je peux plus il faut enduire comme jamais c'est un travail monstre écoutez on va vous laisser là j'espère sincèrement que cette vidéo je sais pas si elle a été intéressante ou pas en tout cas je vous montre un peu l'avancée des travaux on va pouvoir placer le lit la prochaine fois dans la chambre donc ça c'est cool parce que là c'est sous le misteur j'ai pas la foi j'ai pas de force il y a aussi le four de l'ancienne propriétaire qu'elle n'a pas jeté bien évidemment qu'il faudra qu'on jette du coup mais je suis choquée que les gens vendent des appartements dans un état pareil tout était extrêmement sale même les fenêtres ça se nettoie genre ça se voit qu'elle a pas nettoyé depuis 3 ans il y avait des mégots il y avait des c'est un peu aberrant de vendre un bien sale donc il restera les placards et les cadres de la porte il y aura des portes aussi à faire parce qu'elles sont jaunes plus haut donc il faudra faire tout ça donc bref je vais vous laisser là je suis fatiguée j'ai faim il faut que je me change aussi il faut que je me lave les pieds encore une fois je fais que ça donc je vais vous laisser là j'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos ce qui est vraiment juste en bas je vous fais des dernières vidéos et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog bye